Transition CNRD, transition échec, Mamadou Doumbouya et sa bande, les promesses du 5 septembre. Personne ne sera exclu. Instrumentalisation de la justice, gabégie financière, personnalisation de la chance publique. Vous êtes là aujourd'hui. Quand les jeunes de l'Ak sortent, on dit non, eux ils sortent pour gâter, allier Kaba l'Afrique là, ils jettent des cailloux. Les gens sont sortis à Sigiri, ils n'ont pas jeté des cailloux. Mais aujourd'hui, on vient arrêter. Ramatoulaï Kolon et beaucoup de femmes en Haute-Guinée. Parce qu'aujourd'hui, le rideau est tombé. Les menteurs, les manipulateurs, allaient n'en filer qu'ils n'ont pas le coup du président Fakondé. Que le président Fakondé travaille avec ce voyou de Mamadou Doumbouya, ce bandit, ce narco qui est là aujourd'hui, ce marionnette de la France qui est en train de détruire ce pays. Aujourd'hui, vous avez vu, les femmes sont sorties. Elles n'ont pas cassé. Elles n'ont rien détruit. Elles n'ont pas insulté. Ils veulent leur leader, le président Fakondé. Maintenant, les voyous, ils sont en train d'intimider les gens. Des arrestations arbitraires. Où est cette démocratie ? Ce bandit de Mamadou Doumbouya, ce narco de Mamadou Doumbouya, ce pion de la France. Quand je vous dis, on a affaire à des voyous, ce sont des voyous. Est-ce qu'ils ont cassé quelque chose à Sigiri ? Ils ont cassé quelque chose à quelqu'un ? Ils ont cassé quelque chose ? Ce voyou de Mamadou Doumbouya, Toi, tu as pris les armes pour aller tuer les gens le 5 septembre. Qu'est-ce que toi, tu vas nous donner comme exemple ? Ce voyou de Mamadou Doumbouya, oui. Que la démocratie, ce bandit, ce légionnaire. Aujourd'hui, tu as honte parce que vous avez endormi la conscience hier. Mais le président Fakondé a parlé. Depuis qu'il a parlé, la vérité est en train de triompher. Bande de menteurs. Elle est via folla nous. Tu as honte de bon via folla. Elle te de bon via folla. Vous les menteurs du CNRD, vous n'avez pas honte aujourd'hui d'arrêter ces pauvres mamans ? Elles n'ont pas le droit de sortir de dire qui elles veulent. C'est ça la démocratie. Personne ne doit parler. Bande de bandits que vous êtes. Des narcos. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'internet le début de connexion s'est réduit on vous avait dit ici via folla m'a été quand les basso m'a été comme les cas m'a été 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 des vauriers réunis vous n'avez même pas honte vous n'avez pas honte et puis la dame elle était en cours de voyage vers Kouroussa on va arrêter Ramatoulaye Kolon Aroufis l'homme balilou altemaliala vous n'avez même pas honte personne n'a le droit maintenant les gens de Cancan sont sortis ils n'ont pas cassé ils n'ont pas détruit ils ont dit la personne qu'ils veulent le président le Fakonde les gens de Sigiri sont sortis sans casser ils ont dit la personne qu'ils veulent c'est le président le Fakonde les gens de Zérecreux sont sortis ils n'ont pas cassé hein alors c'est quoi la liberté d'expression même des journalistes de bar café regardez-le aujourd'hui oui manipulation c'est les ludeurs autant me dire il faut faire fouer les journalistes ça dit des blancs-courous comme les Gracie comme ça là si ce n'est pas en Guinée des vauriers comme ça doivent être propriétaires de radio les gens sont sortis sans casser sans casser sans empêcher quelqu'un on va on arrête ces pauvres dames là aujourd'hui parce que non tout doit être résumé à ce bandit qui n'est même pas le lieu du peuple eux ils ont voté pour le président le Fakonde donc ils ne connaissent que pour le président vous avez vu la vérité est en train de triompher les gens sont fatigués les gens sortent sans casser rien bon maintenant quand les gens vont commencer à casser maintenant c'est pour dire non ils sont violents sinon moi m'a dit qu'il a tué le 5 septembre moi on voit là celui qui a tué les gens le 5 septembre qu'est-ce que ce bandit là peuvent nous dire qu'est-ce que ces bandits du CNR là ils peuvent nous dire ces bandits qui sont là vous avez tout fait pour que Ramatullah Colomb puisse changer c'est comme nous je l'ai dit et c'est ça votre démocratie vous vous ne voulez pas être candidat vous qui dites que vous êtes venu pour organiser les élections et foutre le camp c'est vous qui êtes en train de faire tout ça je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez pour ce pays là bande de voyous que vous êtes je vous avais dit ici on a affaire à des voyous à des vagabonds dès le début je vous avais dit on a affaire à des voyous wallah ce sont des voyous si nous ne nous battons pas pour dégager ces voyous à la tête de la Guinée la Guinée est foutue à jamais demain on risque d'être comme l'Ibetria d'avant on risque de devenir un pays totalement déchiré par la faute de ces vauriens c'est ça la démocratie vous vous avez fait quoi de mieux que le président Fakondé parce que l'UFDG à l'époque et l'incident ne pouvait rentrer oh la main il pouvait manifester autant mais vous les voyous depuis que vous êtes venus vous n'êtes pas candidat rien c'est ça la démocratie c'est pourquoi je ne peux pas aimer ces voyous là c'est ça la démocratie vous avez vu les gens sont sortis les femmes sont sorties bien habillées en uniforme sans casser tout simplement envers notre président sans casser sans rien casser sans empêcher la circulation où est la démocratie moi je vous avais dit on a affaire à des voyous le CNRD et sa bande ce sont des voyous c'est ça la démocratie la démocratie l'été les gens sont fatigués je vous avais dit le complot qui a été monté contre le président la vérité ce n'est pas ce que je vous ai dit j'ai dit la vérité va triompher ah non troisième mandat je vous avais dit on a mené campagne avec ces voyous qui sont là ces malhonnêtes qui sont là qui sont en train de s'enrichir c'est pas Yusuf Bundou qui était flanqué au Canada qui avait accusé Zénab Nabaya que Zénab Nabaya a détourné 20 millions de dollars lui aujourd'hui il est au ministère de l'enseignement le budget de l'enseignement c'est combien mais ces malhonnêtes de journalistes avec les girassies les barques à café et tout le monde avait entendu ça ici Zénab Nabaya a détourné 20 millions elle va mettre ça dans quel compte dans quelle banque l'argent est quitté où 20 millions de dollars 20 millions de dollars ça fait combien de milliards en francs guinéens 20 millions de dollars celle-là va prendre le budget de son département c'est combien mais ces gens-là n'avaient pas honte et c'est lui qui se flanque aujourd'hui qu'il est docteur docteur en mensonge Yusuf Bundou autant vous le fallait aujourd'hui vous êtes en train de voler ta famille fait des vaillés avant tu ne pouvais pas le faire des malhonnêtes comme ça ils étaient en complicité avec le bar café diffamer les gens Zénab Nabayan venait juste d'arriver à la terre de ce département Konon Zénab a détourné 20 milliards on les demande aujourd'hui la provenance de l'argent ils sont incapables de prouver dans quelle banque ils ont mis des menteurs mais tout ça c'était fait pour révolter le peuple contre le pouvoir de présent Fakonde ces bandes de malhonnêtes de voyous qui sont à la tête là je vous ai dit c'est le rassemblement c'est le regroupement des voyous c'est le regroupement des voyous guinéens aujourd'hui le CNRB c'est ça que vous ne voulez pas entendre c'est le regroupement des voyous ces gens là les cambrés bas réunis seulement regardez leur manière de faire des faux types ils viennent se flanquer que lui les docteurs docteurs en mensonge docteurs en mensonge c'est ça votre démocratie vous avez critiqué le président Fakonde à cause de ça vous les voyous journalistes là vous avez insulté le président Fakonde à cause de ça c'est ça la démocratie où est la transparence aujourd'hui les caisses sont vides vous avez accusé les anciens juste parce que vous voulez leur poste et vous avez ces postes bande de voyous où est le bonheur pour le peuple de Guinée où est le bonheur où est le bonheur dites nous bande de voyous que vous êtes vous êtes en train de parler de démocratie oui c'est un état vous parlez des anciens mais vous vous avez fait quoi aujourd'hui vous avez fait quoi non c'est incroyable vous n'êtes ni parti politique rien du tout transition vous venez créer plus de 1000 problèmes au pays vous êtes venu vider les caisses ce que les autres ont laissé vous avez tout vidé en une année et demie rien ne va bon les organisateurs de Interstate j'ai fait mes enquêtes il paraît que vous avez envoyé Interstate les organisateurs vous avez laissé les américains ici les guinéens qui vivent ici au lieu de nous demander même si c'est un dollar un dollar les guinéens vivant ici aux Etats-Unis vous avez besoin d'argent pour prendre le terrain pour organiser l'événement Interstate ici aux Etats-Unis vous laissez les guinéens ici nos cotisations vous pouvez mettre votre truc en ligne on pouvait contribuer vous avez laissé tout ça là cause ces lettres que vous avez envoyé à Dança au CNRD pour vous donner un montant donc je ne vais pas dire la somme ici je vous ai dit si vous pensez pouvoir politiser l'affaire d'Interstate vous serez dessus demain ça commence non demain vendredi je ne serai pas là-bas demain mais les deux jours les deux autres jours je serai là-bas mais c'est pour vous dire que vous allez échouer dedans avec vos discours CNRD les gens sont en colère vous connaissez les militants du FNDC ici aux Etats-Unis de l'UFDG du RPG vous vous laissez la communauté guinéenne même si vous n'étiez pas en mesure de payer de financer vous nous appelez nous les activistes pour dire à faire fundraising pour pouvoir bien organiser nous Benito est là Fatounyole est là Tidiane la puissance est là Tola est là Matou est là nous sommes nombreux ici aux Etats-Unis Bikosuri est là beaucoup d'activistes ici aux Etats-Unis on pouvait lancer vous allez mettre votre compte et les gens allez contribuer pour pouvoir bien organiser mais vous laissez cela en cachette vous demandez un montant aux voyous vous vous êtes aux Etats-Unis nous prenons toujours l'exemple sur les Etats-Unis en matière de droit de l'homme de démocratie où est le droit de l'homme en Guinée aujourd'hui où est le droit de l'homme vous voyez nos parents sont en train de crèver de faim vous voyez l'insécurité là-bas vous allez inviter ces voyous là ici pourquoi vous allez faire honneur à ces voyous là pourquoi parce que vous vous ne pensez qu'à de l'argent vous les organisateurs mais comme vous voulez être humilié il n'y a pas de problème prenez leur argent prenez leur argent mais en fin de compte vous serez les déçus voilà parce que les gens ne vont pas vous faire cadeau ici et ceux qui vont partir ils ont des partis politiques aussi donc vous n'allez pas ces gens là ce n'est pas un parti politique le CNRD donc si vous vous allez venir vous faire des ennemis ici à cause de ces voyous là que vous voulez vendre leur image ici il n'y a pas de problème vous allez voir vous allez voir demain après demain vous allez voir on veut entendre seulement discours de quelqu'un dans ça ou bien quelqu'un CNRD nous c'est tout ce qu'on veut si c'est pour appeler des voyous pour venir ici ceux là c'est des démocrates vous avez vu ce qui s'est passé à Sigiri ils ont jeté des pieds non ils ont insulté quelqu'un non alors ces voyous là vont venir nous dire quoi ici ces bandits là vont venir nous dire quoi ici où est celui d'aller aujourd'hui il est où aujourd'hui où est Sidiya nos leaders et vous les organisateurs vous voulez politiser interstate il n'y a pas de problème si c'est l'argent que vous voulez avoir ça cette fois-ci l'argent va être amer pour vous voilà d'autres ont organisé ici interstate ils n'ont jamais envoyé une lettre ou demandé de l'argent 11 ans du présent il faut qu'on est avant que le covid ne commence voilà les gens l'ont fait ici les gens ont organisé ça ici ils ont organisé ça ici personne n'est venu personne n'est venu les déranger personne ne les a dérangés et comme si c'est ce que vous voulez faire il n'y a pas de problème si c'est ce que vous voulez faire il n'y a pas de problème nous on a du respect pour vous mais comme vous voulez vous voulez que les gens vous manquent de respect il n'y a pas de problème envoyez ces voyous là et nous on va les insulter comme ça se doit envoyez ces voyous là et nous allons les manquer de respect si c'est comme ça vous voulez tromper la communauté internationale pour dire ah non voici les guinéens vivant aux états unis voilà ils adhèrent à la cause cause de quoi des voyous qui sont à la tête du pays hein ces voyous qui sont à la tête du pays là-bas attendez je vais bloquer ce voyou de que Baba Julien c'est là autant d'enqu'à dire c'est pas un gouvernement de voyous qui sont là aucune notion de la république le respect le respect est mort en Guinée des voyous des tonneaux vides viennent ils prennent le pouvoir pas de respect et vous appelez ça cause c'est la démocratie et vous pensez que ce voyou est prêt à partir hein tout ce que vous avez dit sur le régime du président maman les gens de l'UFDG manifestent il n'y a pas la liberté d'expression vous avez vu les femmes comment elles sont sorties à Cancansigiri sans jeter de cailloux sans insulter mais vous avez vu la réaction des voyous des arrestations et puis sans coup de route on l'a arrêté vers Kursa elle partait voir une de ses soeurs elle était dans le véhicule et c'est là tu vois nos autorités que non certains c'est des voyous quoi comment vous pouvez arrêter la dame c'est pas au lieu de manifestation elle n'a pas été convoquée rien du tout elle était en route parce qu'un agent lui est vu parce que elle est figure publique aujourd'hui en Guinée elle est connue paf on l'arrête la démocratie mais la démocratie je m'a dit quand la démocratie vous n'avez même pas honte moi je vous ai dit je ne peux pas aimer ces voyous non je ne peux pas aimer c'est des voyous ils n'ont pas droit au respect je m'a dit et son clan je le dis et je le répète c'est des voyous d'autres qui sont comme des voleurs sont en train de construire partout à Konakry et ces mêmes voleurs viennent nous parler ici qui sont上u c'est... c'est ce qu'ils aiment c'est ce qu'ils aiment c'est qu'ils aiment qui ont 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 Vous êtes en train d'humilier car il est en train d'humilier. C'est comme ça qu'on gère un pays, une bande de Vaurien, ce marionnette de la France qui m'a dit. Il faut que vous puissiez de la France. Voici un maudit qui est là. Le maudit ici, il a un maudit qui a été passé par un mandarin. Je me suis dit que j'ai fait un RPG, j'ai dit que j'ai faite les présents. Les présents peuvent apporter les cacaques. à l'officierie, l'homme balilou, na filou. Mamadé, nanana, sur la présale, c'est-à-dire qu'on a eu ma saïa là. A ma sécagne, a ma fouille, c'est-à-dire. A l'officierie, l'homme balilou, ce voleur, ce vorien, ce narco, vous ne parlez pas de l'affaire de drogue aujourd'hui. Des tonnes de drogue saisies en Guinée. Vous, les malhonnêtes, vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler. Les mamadé Kabak qui étaient en prison, ils sont où aujourd'hui? Vous ne parlez pas de ça, fils de l'homme balilou. Mamadé, qu'est-ce que ce vorien peut faire de mieux que le présent de Fakondé? Fais-le l'homme balilou, j'ai marrena ma fanami. Regardez notre pays. Elle t'a fait comme moi, elle dit comme moi, puis elle, mon lecateau, mamadé, qui a choisi, mamadé? Allah, Dieu le Tout-Puissant, il nous dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Allah, il nous dit de choisir le meilleur d'entre vous. Il nous dit de choisir le meilleur d'entre vous. Et ce qui ne veut pas, il nous dit de choisir le meilleur d'entre vous. Mais nous, nous sommes bandés, les traites, nous sommes où nous. Voilà. Quand des gens viennent se flanquer, il y a un massacre, 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 il y a un massacre. Il y a un massacre, il y a un massacre. lui ouri bandia bruma cowboy quand il ya l'ouca moubaï walloy en tel qu'il m'a voir la courroie puis sur l'ombali lancouna blanc ou lancouna mara fort et je signe ma sale et terry allemand bouillant m'étimé n'est pas gagnant donc à la blague royal alcanado blané coq à capres alfa conne bouillant quand vous parlez de respect moumique moumica bonheur à cao bouillant fils l'ombali d'un cadet nous a liéna qu'on m'a dit qu'il n'a pas été viré de la légion il est venu par la manipulation des uns et des autres d'idiamine cana cabla force spéciale qu'on a qu'on a encore la noko kakakia tiffé mais maman à moba le bouillant présent fait qu'on ne s'enjeu bc nico à essai kakobé kalu bonheur fils l'ombali souya onisien qu'on a qu'au démocratie collagnie n'était voilà n'est fait à l'abalane il a avancé la guine se bande la il avance la guine à camuket katimi et présence à connaître qu'ils lombali n'ayrè qu'au tifo aille la C'est ce que tu es là. C'est ce que tu es là. Si tu es là, il n'y a pas de coups d'état. Aujourd'hui, la Guinée-Brette est très différente. Plus de 500 soldats français sur le sol Guinée. Nos militaires sont désarmés. Aujourd'hui, c'est la France qui est devenue gardienne de la Guinée. C'est ce que tu récoules, l'été. Alors là, il y a là. C'est ce que tu as dit. Ou bien là, j'ai dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Ou bien là, j'aurais dit que tu es là. Je n'ai pas dit que tu n'as pas dit. J'ai dit que tu ne peux pas signifier de la Guinée-Brette. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de馬. Ou bien là, il n'y a pas de naissance de la Guinée-Brette. Tu n'as pas fait pas. Je n'ai dit que tu n'as pas fait pas. Et du 5 septembre, le 15 de juin, les gens ont applaudi. Ils ont dansé, ils ont cru Mais aujourd'hui là, à Yémini Fils lui l'ont bali n'aillé Quand il y a un coca Comment ils vont tromper les gens du Mandin Pour supporter Mamadi Dumbuya C'est leur fils Et moi dis qu'ils sont fait Mon foie là fait, moi la malouyala fait Yé que les denes fait Kounairindeng, horon Yé que la dene ou les fait Mais fils lui l'ont bali, moi t'es que la dene sur y a ou fait Moi la malouyala, moi t'es que la ou fait Serantan, moi t'es que la ou fait Yé demi-mina la Kounairindeng, kounairindeng Kounairindeng, horon Yé malouyala Yé slana alanyé Mais slanyé beli, kounairindeng Enquetons Mamadi Fébouna Amana mwabaloubounyen Amankoulanka loubounyen Amalaginabounyen Enquetons Mamadi Fébou Pourquoi nous allons aimer ce bandit de Mamadi Dumbuya Dites nous Allez à raison Dolpho Pourquoi on va aimer Presque deux ans Il a fait quoi Aka Munker Qu'est-ce qu'il a fait mieux Mouatani Nani Keme lourou Wataani Nani Keme lourou Abra bella si fonction publique Mme la fois Yéna fancri Sola si Mme la fois Mme lourou Abra bella si l'habit Salette de lourou Dolie crise piquée là Tori abra mouloubou Alden lourou Alden lourou Je ne les en veux pas Si les filles font de la débauche aujourd'hui Parce que si le papa n'en est pas Et c'est Voyou la bèk Amre Alte mousse au bounyen là Quand ils sortent avec une fille aujourd'hui Ils n'ont plus besoin de la fille là Ils coupent le numéro De cette dernière Ils n'en ont pas besoin Parce qu'ils se servent De ces filles là Ou soit ils vont la demander Ils devront sortir de la numéro D'y moi Almalon M'yéla gine Koka Walloy Amboko Amboko Ménon Fou Ala Fils Loulon bali Son Lou Kafri Ménon Yankunate Ala Nias Yen Barri Ménon Yankunate Al Bradem So Beké Djalou Ménon Yankunate Kalma Faram Faridem Solo Defoyere Kaluta Flafla Sabasaba Kalusa Obwal Obele Klabi Lagine Sul Lombali Ménon Kamber Ménon Yankunate Almire Wakwalade Seka Kinikinama Koumwam Ménon Yaman Yemol Alatana Makulu Aliyaka Kaukebi Kamulu Bobarela Kalike Burukurui Kal Demsou Kedjalou Koula Dihinana Alikafri Lou Barrela Boutou Kam Misif 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 Srakake Kato Srakadjou Kela Kam Molo Han Kishu Kam Srakadjou Srakadjou Parce qu'on est bandé les gens là. Et ça n'est pas là. Il faut dire qu'on a un cacaolo. Si la chose là, ça allait bien se terminer, on allait tous comprendre. Mais des voyous qui ne veulent pas partir, parce qu'ils ne veulent pas aller au sein de là, quand ils ne veulent pas aller au son. Il y a des gens qui sont présents, qui sont des collègues. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ont l'honneur, ils ont l'imposé. Même ceux qui sont présents, l'honneur de l'honneur qui a dit que le président de l'Haconde, il faut qu'il y ait des filles qui sont présents. Il y a des filles qui sont présents. Il y a des filles qui sont présents, qui sont présents, qui sont présents, qui sont présents à cause de la France. Aujourd'hui, pour faire la politique de la France, que vous allez humilier le président de l'Haconde, ces acquis que vous allez tout gâter, comme ils l'ont fait avec feu à mètre secouturé. Et là, on comprend vos politiques de dissuader, de tromper les gens, comme si vous étiez pour s'écouturer, en donnant le nom de l'aéroport. Mais tout ça, c'était du tape à l'œil. C'était pour cacher certaines choses, certaines réalités. Mais on a tout compris. Votre jeu, là, en tout cas, ce n'est pas en Guinée. Et le peuple est unanime. Ça, il n'y a pas de communauté dedans. Les forêts, les malinqués, les peuls, les soussous, tout le monde est unanime pour ça. On m'a dit, toi, le légionnaire, tu as échoué. Tu as échoué. Tu peux tromper certains. Et l'argent que tu pouvais donner hier, parce que tu avais trouvé les caisses, c'était rempli. Aujourd'hui, tu peux le faire. Bande de fou, rien que vous êtes. C'était faux, parce que tu as conscience du sang et qu'il n'y a pas. Donc, moi, je vous avais dit, c'est le pays qui est pris en otage. Ce n'est pas la fin de UFDG, ce n'est pas la fin de RPG, je vous avais dit. Ce n'est pas la fin d'ethnie aussi. Je dis encore, bravo, mes parents de la forêt commencent à se réveiller. Pourtant, je vous avais dit, ici, ce n'est pas en nommant Gomou, premier ministre, que Mamadi aime la forêt. Pendant ce temps, Dadis est en prison, pendant ce temps, Pivy est en prison, pendant ce temps, combien de jeunes forestiers sont en train d'arrêter actuellement. Je vous avais parlé, mais vous n'avez pas compris. Si c'est question du parent, c'est nous qui devons soutenir Mamadi. Vous avez tous vu Damaro avec Mamadi Doumbouya. Mais, si on refuse, c'est pour des raisons. mais aujourd'hui, les jeunes forestiers ont bien compris maintenant. Mamadi, je te dis, tu ne peux pas tromper le peuple à tout moment. Moulou, vous ne valez absolument rien aujourd'hui. LTC, vous ne pouvez pas valier ou aller. On ne veut pas de vous, le peuple ne veut pas de vous. Des bandits réunis comme ça. Réduisez encore le débit de connexion. Coupez encore Internet parce que vous ne voulez pas couper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada